Musique Hi everyone, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY Décorer sa chambre pour l'été Et donc Même si vous n'avez pas de soleil Donc je suis désolée pour ça Et même si vous n'avez pas de soleil Je vous envoie du soleil via ce DIY Et j'espère en tout cas qu'il vous plaira Ce sont des DIY vraiment très 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 faciles Et franchement je suis contente Du rendu que ça a donné, ça fait vraiment très summer Et voilà, donc n'hésitez pas bien sûr A la thumbs up si vous l'avez aimé A la partager, à la commenter Et dites moi en commentaire quel DIY vous aimeriez voir Sur ma chaîne, moi je vous fais de gros bisous Et je vous envoie tout le soleil de Marseille Vers vous Voilà Bye bye On commence par le premier DIY qui est extrêmement facile Donc pour savoir tous les matériaux seront En barre d'info mode Tout simplement, il vous faudra Un bocal en verre Ainsi qu'une bougie Des petites décorations Que j'avais acheté à casa il y a très longtemps Et des galets trouvés à la plage Tout simplement Et voilà ce que ça donne C'est extrêmement facile à faire Donc ça ce DIY Il vraiment ne coûte vraiment rien du tout On passe maintenant au deuxième DIY Qui est super bien aussi Il vous faudra des petits verres De la laitière Enfin voilà des petits verres de peau de yaourt Et vous allez tout simplement peindre De la couleur de votre choix Alors moi j'ai choisi le bleu Parce que voilà ça fait très summer Ça fait très sienne Voilà Et vous peignez Vous peignez bien comme il faut Que tout le verre soit recouvert N'hésitez pas aussi à peindre dedans Il faut vraiment plus du tout Qu'on voit de De blanc On va dire De trucs transparents Voilà Une fois que vous le laissez sécher Vous prenez tout simplement une corde Et vous faites Vous l'entourez en fait Autour du pot Et vous faites un nœud Voilà Tout simplement Comme je vous l'ai dit C'est extrêmement facile C'est super bien Et ça donne une touche Vraiment tellement Plage Avec en fait la corde Je trouve que c'est super beau Donc moi j'ai tout simplement Fait deux nœuds J'ai pas voulu faire De trucs vraiment compliqués Voilà Parce que la corde Enfin Faisait tout le reste Et j'ai mis bien sûr Des fleurs Voilà Comme ça C'est super cute Ensuite Pour le troisième Diawai Il faudra tout simplement De la pâte durcissante A l'air Qu'on va bien Comme il faut Etaler Alors désolé Mais moi je n'avais pas Pas de rouleau J'avais que mon brumisateur De Evian Donc j'ai utilisé ça Une fois que vous l'avez bien étalé Il faut en fait Que celui-ci Aie la forme En fait D'un bol Voilà Tout simplement Donc vous prenez Quelque chose d'arrondi Et vous le mettez dessus En fait Pour que Ce soit Ce soit Une sorte de bol Voilà Et vous laissez sécher Toute une nuit Une fois que c'est sec Je l'ai décoré Alors j'ai pris tout simplement De la peinture métallique Et j'ai peint Le bord En fait De notre petite assiette Ensuite J'ai pris Un feutre doré Mais vous pouvez Ne rien faire Ou alors Tout simplement Prendre le même Pinceau Et la peinture métallique Que j'ai fait Pour les bords Et j'ai fait tout simplement Des petits ronds Voilà Et voilà Ce que ça donne C'est super simple Mais franchement Ça donne un effet De votre chambre Juste magnifique Moi je l'utilise Personnellement Au bord de mon lit Pour poser Tous les barrettes Et tout ça Que je mets dans la journée Et enfin Le dernier DIY Qui est pour moi Je pense que Le plus beau Il faudra Encore une fois De la pâte Qui sèche D'urcissante Qui sèche à l'air Je vais y arriver Et on va faire Une sorte de cône Voilà Tout simplement Vous avez Vous avez Juste à faire Un boudin Et en fait Vous rétrécissez En fait Le haut Voilà Comme sur la vidéo C'est extrêmement simple A faire Et ça Vraiment pas besoin D'être parfait Vraiment Votre Votre Boudin En fait Votre cône N'a pas besoin Du tout D'être parfait Mais un truc Qui est très important Vérifiez bien En fait Que la surface En bas Est plate Pour pouvoir Bien sûr Poser Notre petit cône Pour nos bagues Une fois Que vous avez fait Sécher Votre cône Vous allez Prendre Tout simplement Des papiers De déco patch Ainsi que De la colle Blanche liquide Ou alors De la colle Déco patch C'est vous qui voyez Mais de la colle Liquide blanche Suffit Vous coupez En petits morceaux Votre papier Déco patch Et vous avez plus Et vous avez plus Qu'à étaler Et bien sûr Mettre vos papiers Déco patch C'est aussi simple Que ça Ça prend du temps Il faut vraiment Y aller tranquille Mais après C'est juste Trop magnifique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà ce que ça donne C'est beau Et en plus de ça Très pratique Pour vos bagues Donc moi J'ai tout simplement Fait un petit truc Une petite décoration De chevet À côté de mon lit Et tout ça Et franchement Maintenant Comme je le vois Là je me dis Que c'est juste Trop 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 Magnifique Et vraiment Avec des matériaux Qui ne coûtent pas Vraiment Très très cher Et qui sont Facilement Trouvables Donc Voilà J'espère en tout cas Que ce DIY Vous aura plu N'hésitez pas bien sûr A thumbs up Si vous l'avez aimé A la commenter A la partager Et surtout Bonnes vacances Profitez bien du soleil De la plage Des potes Et tout ce qui s'ensuit Bye bye